donc je suis venu vraiment pour dire la vérité rien que la vérité voilà je suis là pour dire la vérité rien que la vérité donc pour tous ceux qui me connaissent verront que je suis en train de dire la vérité pour tous ceux qui ne me connaissent pas j'aimerais vraiment que vous comptiez sur moi et que vous soyez rassurés que je dirai la vérité et si l'avenir vraiment si si il ya longue vie nous allons vraiment revenir là dessus vous allez savoir que c'est toujours la vérité du côté de la vérité que je serai donc sincèrement je compte sur vous partagez au maximum possible je veux vraiment faire passer le message comme il se doit merci beaucoup et moustapha diallo c'est comme ça voilà tahiru merci à tout le monde salut bah merci à vous tous voilà je vous salue tous les grands combattants donc voilà vous savez il y a tellement de choses il y a tellement de choses qui se passent dans notre pays c'est très important qu'on fait passer le message voilà puis j'ai beau il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en train de s'aimer comment dirais-je la pagaille de manipuler les gens de continuer le mensonge à laquelle le régime d'alpha condé nous a vraiment instauré dans notre pays depuis les dix ans passés donc nous avons vécu vraiment une de dix ans vraiment de dix ans de dictature dix ans de galères dix ans de manipulation dix ans de mensonges donc là au aujourd'hui vraiment je fais face à ceux qui sont avec qui sont vraiment avec ce régime ce régime comment dirais-je qui vient de quitter le pouvoir ceux qui sont avec le rpg arc en ciel donc je vous invite tous franchement à écouter attentivement écoutez attentivement s'il vous plaît parce que si vous n'écoutez pas attentivement vous n'allez pas comprendre écoutez attentivement vous allez comprendre donc il ya un moment donné il faut qu'on arrête à un moment donné il faut qu'on réfléchit à un moment donné il faut qu'on s'assoie pour se dire pourquoi ça vous savez alpha condé que vous avez soutenu alpha condé que vous avez soutenu jusqu'à présent je dis bien il ya beaucoup déjà qui ont eu vraiment la prise de conscience ils se sont retirés parce qu'ils ont su que vraiment ils étaient dans le mensonge ils ont su qu'ils étaient dans la manipulation alpha condé et son clan vous savez la guinée n'a jamais eu un problème d'être né il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair c'est pour temps pour que le message passe parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont manipulés c'est vraiment triste c'est vraiment triste c'est dommage je veux vraiment que tous ceux qui sont là qui m'écoutent et tous ceux qui verront la vidéo qui sont vraiment en train de soutenir ce régime qui nous a mis dans tous ces problèmes là qu'ils m'écoutent attentivement attentivement vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé de m'écouter savez à un moment donné il faut que la personne qui soutient puisse savoir pourquoi il va continuer à soutenir aujourd'hui je soutenir c'est le sou je le sou je le cache pas je le dis la vérité mais ça dépendra de la situation laquelle nous sommes mêlés ça dépendra de la situation laquelle c'est le donner la personne que je soutiens est mêlée je ne peux pas soutenir quelqu'un qui est président de la république et qui a fait deux mandats la constitution guinéenne autorise légitime deux mandats c'est ce qui est dans la constitution guinéenne c'est ce qui est dans la constitution guinéenne merci beaucoup marcus donc c'est à dire ce que moi je veux dire actuellement c'est que alpha condé il a fait deux mandats ça je le dis à tous ceux qui sont avec merci guiné tous ceux qui sont avec comment dirais-je le rpg tous ceux qui soutiennent alpha condé surtout actuellement là où il est pris il est dans les mains du peuple il a fait deux mandats vous l'avez soutenu il a commencé à forcer un troisième mandat le peuple entier le peuple guiné de guiné lui a dit non tous les guinéens ont dit non sauf le clan d'alpha condé parce que la majorité des guinéens ont dit non au troisième mandat mais ça nous sommes d'accord là dessus écoutez moi très bien je veux dire tous ceux qui supportent tous ceux qui soutiennent alpha condé écoutez-moi attentivement c'est pas parce que alpha condé aujourd'hui il est arrêté il est dans les mains vraiment du peuple que d'autres personnes vont venir dire libérer le sans condition libérer alpha condé sans condition ça c'est trop dire c'est comme si alfa condé n'a rien fait qui est le responsable du troisième mandat à république de guiné qui a violé la constitution guinéenne quand vous dites que vous êtes contre les pratiques de seloudalène diallo quand les gens disent qu'ils sont contre les pratiques de seloudalène diallo moi j'allucine j'ai dit que tous ceux qui soutiennent alpha condé sont des gens manipulés ils les ont fait un lavasse de cerveau parce que écoutez pourquoi seloudalène diallo organise des manifestations c'est parce que c'est la constitution guinéen qui l'autorise c'est la constitution lui il agit selon la législation guinéenne selon la légalité seloudalène a toujours joui de sa légitimité il a toujours allé vers la légalité il ne veut pas être illégal seloudalène n'a jamais dit quelqu'un de prendre une arme de prendre une machette de prendre des pierres de prendre des bâtons pour sortir manifester il a toujours appelé à manifester pacifiquement et pourquoi il a organisé des manifestations tous les manifestations que seloudalène diallo a organisé il les a organisé parce que alpha condé a toujours voulu imposer une dictature il n'a jamais respecté toutes les conventions tout ce qui a été convenu tout ce qui a été négocié alpha condé n'a jamais accepté respecté jamais de la vie imaginez-vous depuis en 2013 depuis en 2013 les manifestations qui ont été alpha condé n'a pas voulu organiser les législatives alpha condé n'a pas voulu organiser les municipalités les élections c'est pour cela que l'opposition c'est pas seulement seloudalène diallo c'est l'opposition entier qui ont dit à alpha condé qu'ils vont manifester s'ils n'organisent pas les élections alpha condé a dit il ne veut pas pourquoi ne pas organiser les élections si la constitution guinéenne l'oblige à le faire parce que lui il est président de la république donc il va faire tout ce qu'il veut vous vous demandez pourquoi seloudalène diallo sort pour manifester c'est à dire vous vous voulez que seloudalène diallo aille chercher des armes pour venir contre le régime non c'est ce qu'il n'a pas fait est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi alpha condé 10 ans au pouvoir il n'a pas arrêté seloudalène diallo pour lui mettre en prison est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi alpha condé n'a pas arrêté seloudalène diallo pour lui mettre en prison vous avez vous savez aujourd'hui aujourd'hui le monde actuel les résimes qu'on avait avant ça ne peut plus se répéter le temps de secoutourer le temps de l'ansanaconté ça ne peut plus se répéter même le temps de dadis ça ne peut plus se répéter depuis depuis en 2010 les guinéens tous les guinéens ont ouvert les yeux depuis que les guinéens ont vu que on peut voter quelqu'un massivement comme ça et qu'on prend ce pouvoir on lui remet à quelqu'un qui a la minorité depuis ce temps là maintenant tous les guinéens sont éveillés ce qui s'est passé ce qui s'est passé en 2010 ça ne va plus se répéter ça c'est fini donc quand vous voyez que quelqu'un a été pendant 10 ans au pouvoir et qu'il a fait ce qu'il veut malgré les manifestations Alpha Condé n'a jamais respecté les accords combien de fois combien de fois l'opposition et Alpha Condé se sont réunis pour chercher un terrain d'entente combien de négociations combien d'accords ils ont eu Alpha Condé n'a jamais respecté donc l'opposition n'a jamais pris d'armes pour se défendre ils ont toujours juillis de leur liberté de manifester parce que la constitution guinéenne les autorise que quand la situation est ainsi la seule manière de lutter contre le pouvoir ou contre le régime c'est de sortir manifester c'était la seule voie ils n'avaient pas une autre alternative c'était la seule alternative d'autres me diront ici que lui il fait sortir les enfants des d'autrui pour aller manifester non c'est mensonge aussi il a même fait sortir ses propres enfants pour aller manifester avec la guinée le peuple de guinée c'est l'Ordalen Diallo est toujours resté en guinée il a combattu le régime d'Alpha Condé en république de guinée il n'est pas resté en occident ici comme Alpha Condé lui quand il était à l'opposition lui il combattait l'Ansona Conté en étant en Europe c'est l'Ordalen Diallo a combattu Alpha Condé en république de guinée il n'a jamais fait le combat avec sa famille même sa femme saute pour manifester pourquoi les gens disent que c'est l'Ordalen Diallo est un traître c'est l'Ordalen Diallo fait sortir les gens manifestés alors que sa famille mais c'est l'Ordalen Diallo le jour qu'il n'est pas sorti pour manifester c'est Alpha Condé qui envoie les corps habillés chez lui pour ne pas lui laisser sortir mais écoutez-moi attentivement tous ceux qui soutiennent Alpha Condé une bonne fois pour toutes il faut qu'on se parle il faut qu'on se dise les choses s'il vous plaît partagez-moi au maximum je veux que tous ceux qui soutiennent Alpha Condé m'écoutent attentivement je ne suis pas là pour les manquer de respect je suis là tout simplement pour les faire savoir qu'à un moment donné il faut savoir réfléchir et écouter parce que sinon c'est pas bon la Guinée nous appartient tous l'ethnocentrisme actuel qui existe en république de Guinée c'est Alpha Condé et son clan qui l'a instauré il faut que ça soit clair et cela vous devez l'accepter il faut assumer Alpha Condé a instauré l'ethnocentrisme aujourd'hui en république de Guinée n'importe quoi que tu dises on regarde d'abord tu es de quelle ethnie là actuellement là où je vous parle les gens regardent d'abord est-ce qu'il est Soussou ? est-ce qu'il est Peul ? c'est grave moi je parle je soutiens Soussou ce n'est pas parce qu'il est Peul c'est parce que je vois en lui la personne à qui je crois je vois en lui une personne responsable je vois en lui que vraiment il a un projet qui peut aider la Guinée je vois en lui une personne qui a une expérience que actuellement les Guinéens ont besoin je lui soutiens pas parce qu'il est Peul parce qu'il est responsable parce qu'il est une personne un cadre qui a beaucoup d'expérience et je lui soutiens parce qu'il est Guinéens je lui soutiens parce que vraiment il a servi ce pays pendant longtemps c'est quelqu'un qui a travaillé depuis l'âge qu'il fallait commencer à travailler c'est pas un chômeur c'est pas un vagabond c'est quelqu'un qui n'a pas fui son pays c'est quelqu'un qui a étudié dans son pays et qui a servi le pays jusqu'à présent il a travaillé avec le régime les régimes et jusqu'à présent c'est la personne la plus propre parmi tous les politiciens que vous voyez qui ont travaillé avec les régimes c'est la personne la plus propre quelqu'un qui a travaillé depuis qu'il a commencé à travailler c'est pas aujourd'hui vous voulez que quand vous travaillez vous faites des économies quand vous travaillez et que vous êtes un cadre bien adhéré mais c'est quelqu'un c'est un cadre bien adhéré mais c'est quelqu'un qui peut avoir de l'argent et avec votre argent vous faites ce que vous voulez écoutez bien d'autres disent que c'est Ludalen Diallo a volé la Guinée a volé les biens de l'âge mais non c'est Ludalen Diallo il a travaillé comme tous les autres il a été le plus honnête parmi les autres parce que si vous vous souvenez bien quand Dadis Kamara est venu Dadis Kamara a fait des audits Dadis Kamara a fait des audits même Alpha Conde voulait que Dadis enferme Saint Ludalen même le président Dadis Kamara il l'a dit ici publiquement qu'Alpha veut que j'arrête Saint Ludalen Diallo avec tous les audits qu'ils ont fait jamais ils ont pris Saint Ludalen Diallo Saint Ludalen Diallo en 2010 ils ont pris son pouvoir ils ont remis à Alpha Conde mais il a été récompensé rémunéré parce qu'il a il a pu promouvoir la paix dans la sous-région Saint Ludalen a eu ce qu'il méritait il a été honoré au Sénégal et partout dans le monde il a été honoré parce que il a participé à promouvoir la paix à prôner la paix parce que si Saint Ludalen ne voulait pas la paix on n'allait pas la voir en République de Guinée en 2010 c'est parce qu'il a accepté il a mis la paix devant c'est pour cela on a eu la paix et lui il a été rémunéré il a été vraiment honoré avec l'argent qu'il a eu mais il investit là où il veut s'il a investi je ne sais pas ce qu'il a investi au Sénégal je ne le sais pas mais écoutez la personne là a construit sa maison il habite en République de Guinée il habite en République de Guinée sa nom il dit non 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 sur Sénlou ok moi je ne te dis pas je ne te dis pas je ne te dis pas de voter Sénlou si tu veux tu vas voter la personne que tu voudras le candidat que tu voudras je ne suis pas là pour faire campagne de Sénlou mais je suis là au moins pour expliquer aux gens qui ont été manipulés d'écouter très bien que ce n'est pas tout ce qui se dit sur Sénlou qui est vrai Alpha Condé d'abord vous lui donnez raison vous donnez Alpha Condé raison mais la raison là Alpha Condé ne peut pas l'avoir du moment qu'il a violé la constitution du moment qu'il a forcé un troisième mandat il ne peut plus avoir raison on ne peut plus chercher raison pour Alpha Condé oubliez cela il faut que cela soit clair il faut que cela soit clair tout ce qui dit Alpha Condé libérez le immédiatement sans condition sachez que Alpha Condé ne peut jamais avoir raison la raison n'a plus de place c'est Alpha Condé parce qu'il a violé la constitution c'est que tous les guinéans c'est que tous les guinéans ne doit pas toucher sans le consensus c'est ce que Alpha Condé a touché avec son clan on ne peut pas toucher la constitution comme Alpha Condé l'a fait on ne peut pas briguer un troisième mandat là où la constitution ne le permet pas là où la constitution l'interdit et chercher raison après les conséquences du troisième mandat c'est l'arrestation d'Alpha Condé ça c'est les conséquences du troisième mandat ça c'est les conséquences du troisième mandat aujourd'hui ceux qui demandent la libération d'Alpha Condé si eux ils s'assoient pour se réfléchir combien de fois les guinéans ont manifesté contre le troisième mandat vous vous souvenez tous du FNDC c'est tout le monde c'est tous les guinéans qui se sont réunis pour faire un bloc contre le troisième mandat on l'a parlé en Soussou, en Malenqué, en Diaka, en Bersé dans toutes les langues, dans toutes les ethnies guinéans on a tous parlé on a tous parlé qu'en moulant fait Alpha Condé n'a pas écouté Alpha Condé n'a jamais écouté on a manifesté en Afrique en Europe aux Etats-Unis en République de Guinée moi je me rappelle les foules de guinéans qui sortaient pour manifester contre le troisième mandat avec tout ça, ceux qui sont derrière Alpha Condé le clan Alpha Condé au lieu de lui dire Monsieur le Président on a voulu vraiment forcer le troisième mandat mais ça ne peut pas marcher parce que les guinéans ne veulent pas si nous forçons plus que ça nous allons avoir des conséquences lourdes mais personne n'a voulu lui dire la vérité c'est pour cela moi je dis qu'on lui a vendu on lui a vendu aujourd'hui maintenant ceux qui l'ont vendu ils sont en train aujourd'hui de prendre le nom du parti je veux parler de Macanera je veux parler de Diané je veux parler de Kassori Fofana donc ceux-là prennent le nom du parti pour se protéger pour ne pas qu'on les interpelle aujourd'hui il y a d'autres même qui disent que le futur candidat du RPG c'est Kassori Fofana c'est pas ça, c'est archi faux on sait que c'est archi faux pourquoi ils sont en train de s'agiter sur les réseaux sociaux en disant que le RPG va revenir mais non c'est parce qu'ils savent que c'est qui les attend c'est la boussole qui est là pour tous les Guinéans en sachant que la justice va faire son travail ils sont en train de s'agiter pour s'organiser pour essayer de voir s'ils peuvent rassembler mais c'est non, c'est fini c'est fini même Kassori Fofana ne vous a pas dit que de donner son nom en tant que candidat parce que lui-même il sait que il ne sera pas candidat il ne sera même pas présentable il ne fera même pas parmi ceux qui vont se présenter la personne qui est actuellement interdit de sortir du territoire la personne à qui ils ont bloqué même ces documents vous 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 hésitez en disant que c'est la personne là qui va être votre candidat mais écoutez vous pensez que les gens ne réfléchissent pas moi je vous dis tout simplement soyez réfléchis arrêtez de jouer arrêtez de vous onir arrêtez de vous ridiculiser vous êtes en train de vous ridiculiser actuellement docteur Dianney il ne peut même pas sortir du pays il a été interdit de sortir du territoire il n'a pas le droit de voyager vous avez vu comment le monde comment les choses changent pourquoi parce que c'est la vérité qui a triompher en république de kiné moi je vous invite je vous invite à tourner la page du professeur Alpha Kondé tournez la page du professeur Alpha Kondé je vous invite à la tourner pourquoi parce que ce que Alpha Kondé a fait il n'aura jamais la vérité si c'est un autre guinéen qui avait fait la même chose il n'aura jamais il n'aura jamais raison jamais moi je ne vais jamais soutenir quelqu'un un candidat un président qui veut faire un troisième mandat dans ma vie je ne le ferai jamais je ne le ferai jamais je ne ferai jamais je ne ferai jamais le combat de quelqu'un qui veut faire un troisième mandat ça ne se fait pas la constitution ne le permet pas c'est interdit aujourd'hui partout dans le monde les constitutions presque l'interdit partout en république de guinée précisément c'est formellement interdit un troisième mandat tous les guinéens conscients patriotes savaient que Alpha Kondé n'allait pas faire un troisième mandat en république de guinée c'est pour cela le combat a été unanime le combat a été un combat noble les guinéens ont lutté pour la vérité les guinéens se sont combattus les guinéens ont combattu le régime d'Alpha Kondé en chair et en os à l'intérieur comme à l'extérieur vous avez vu comment comment dirais-je tous les guinéens se sont mobilisés tous les guinéens se sont mobilisés pour lutter contre ce troisième mandat aujourd'hui moi je vous invite à tourner la page complètement parce que Alpha Kondé ne sera pas libéré si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour cela vous vous trompez vous avez vu vous avez fait deux manifestations vous avez fait une manifestation ici à Paris à la place de la république les guinéens ne sont pas sortis vous avez fait une manifestation samedi dernier à comment dirais-je à comment dirais-je vous avez fait une manifestation à comment dirais-je à Bruxelles les guinéens ne sont pas sortis donc en guiné en république de guiné là où Alpha Kondé lui-même il est arrêté les guinéens ne sont pas sortis pour demander sa libération parce que le peuple entier ne veut pas vous pensez que si le peuple de guiné voulait demander la libération d'Alpha Kondé vous pensez que le CNRD pouvait arrêter le peuple c'est pas possible c'est parce que le peuple aujourd'hui est d'accord avec le CNRD c'est pour cela que Alpha Kondé est aux arrêts il faut que ça soit clair aujourd'hui Alpha Kondé tout ce qu'il nous a amené en république de guiné moi je ne vois pas quelque chose de bien à tout ce qu'Alpha Kondé a fait pendant ces 10 ans parce que ce qu'il a provoqué c'est plus grave l'ethnocentrisme qu'il a instauré en république de guiné nous devons tous nous donner la main nous les guinéens pour pouvoir réinstaurer vraiment comment dirais-je un état d'esprit pour que les guinéens puissent vraiment se regarder en face et se dire les choses en face sans rancune sans rancune aujourd'hui vous dites quelque chose on regarde d'abord si vous êtes soussous si vous êtes peu si vous êtes malinqué ça c'est grave moi je n'aime pas cela je n'aime pas cela aujourd'hui regardez par exemple un écrivain guinéen un monsieur que tous les guinéens doivent remercier un monsieur qui a toujours été du côté du peuple du côté de la vérité un patriote un intellectuel guinéen quelqu'un qui est c'est-à-dire quelqu'un qui est remercié qui est honoré à l'étranger tout parce qu'il dit la vérité on dit que c'est quelqu'un on dit qu'il parle au nom de l'UFDG on lui regarde par son nom par son c'est grave ce qui se passe en guinéen c'est grave Alpha Condé ce qu'il a vraiment instauré en république de guinéen c'est mauvais il faut que les gens sachent que nous devons tourner la page d'Alpha Condé parce que sinon la guiné va traîner longtemps dans la boue maintenant actuellement on n'a pas encore instauré un état de droit en république de guinéen parce qu'il y aura des lois qui seront tellement fortes qui seront vraiment tellement fortes que l'ethnocentrisme sera sanctionné par la prison ça c'est sûr et certain ceux qui sont actuellement avec ce régime ceux qui soutiennent encore Alpha Condé ils n'ont qu'à faire gaffe ils vont souffrir parce que l'ethnocentrisme ça ne marche plus en république de guinéen les guinéens ne veulent plus entendre cela on vous nomme tellement qu'Alpha Condé a mis ça dans la tête déjà on demande un général qui est nommé s'il est peule ou s'il est malinqué ou s'il est sousseau non 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 c'est toujours les malinqués les peuples sont là toujours c'est les malinqués qui sont nommés voilà un général voilà c'est malinqué donc voilà déjà il y a d'autres déjà qui pensent il y a déjà d'autres peuples qui pensent déjà que voilà le colonel Mamaditoubou est en train de jouer un coup encore parce qu'il a nommé un malinqué ça c'est grave ça c'est Alpha Condé qui a instauré ça en république de guinéen et ça c'est grave et ça je vous dis ici je le dis au peul je le dis au soussous je le dis au malinqué ça c'est pas bon aujourd'hui quand on nomme un peul dans un poste on ne doit pas dire que c'est un peul qui a été nommé c'est un guinéen qui a été nommé sur tel poste s'il s'appelle Amadou Diallo c'est Amadou Diallo s'il s'appelle Moussa Diakite c'est Moussa Diakite et point barre point barre il faut qu'on sache que l'ethnocentrisme là ça va être sanctionné dès qu'on aura un état de droit beaucoup de personnes iront en prison et après et après on va rester là les gens la justice on a demandé la justice de faire son travail la justice de faire son travail si maintenant la justice commence à faire son travail dès qu'on aura un état dès qu'on aura des institutions fortes on aura une très bonne justice et la justice fera son travail et quand la justice fera son travail vous aujourd'hui qui êtes en train de dire vive Saint-Loudalem, vive Saint-Loudalem, vive l'UFDG si Saint-Loudalem est président de la République si on a des institutions fortes après vous allez dire voilà nous on vous a pas voté pour ça non 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 c'est la justice qui fera le travail c'est pour cela on veut des institutions fortes il faut qu'on sache que ce qui s'est passé pendant ces 10 ans là ça c'est pas bon pour le pays nous allons tourner ces pages là c'est pour cela je dis rien de bon rien de bon surtout ce que Alpha Condé a fait en République de Guinée parce qu'aujourd'hui on ne parle que de l'ethnocentrisme au lieu de féliciter Tchernomo Nenembo ils l'ont critiqué parce qu'il est peul mais c'est grave vous pensez que vous pensez que dans des pays normaux ça ça se passe comme ça quelqu'un est peul, il est écrivain quelqu'un qui est connu mondialement il écrit ce que lui il pense il fait il donne en même temps des conseils à ceux qui sont responsables de la transition parce que c'est eux qui sont venus prendre le pouvoir ils sont les responsables au lieu de laisser jusqu'à ça va être trop tard lui en tant qu'une personne intellectuelle réfléchie, patriote, intelligent il écrit et puis il donne en même temps conseil au CNRD et au président colonel Mamadi Doumbouya parce que même le colonel lui a dit même le colonel a dit qu'on n'a pas droit à l'erreur nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs donc si vous vous êtes écrivain et que vous dites que si cette fois ci vous échouez ce pays va s'incendier mais vous dites quoi c'est la vérité aujourd'hui si le CNRD échoue en République de Guinée la Guinée va s'incendier c'est clair et net c'est la vérité c'est pour cela le CNRD n'a pas le droit d'échouer c'est pour cela chaque jour on sort pour dire soutenons le CNRD aidons-les on les aide en les soutenant en les donnant des conseils cela ne veut pas dire que ce que moi je dis ou ce que l'autre dit ou ce que les écrivains disent le CNRD va prendre ça en compte mais c'est très important que chacun que chacun dit ce qu'il doit dire ceux qui peuvent dire ils doivent le dire ceux qui peuvent écrire doivent l'écrire tous les Guinéens doivent s'impliquer à cette transition parce que nous n'avons pas le droit d'échouer à plus forte raison les responsables mais quand vous êtes peuls et que vous dites les choses qu'on vous récrimine parce que vous êtes peuls mais c'est grave ce qui s'est passé en Guinée c'est grave si vous êtes malinqué on vous nomme dans un poste aujourd'hui on dit voilà le colonel Mamadi Doumboué a nommé un malinqué c'est pas normal c'est grave c'est pas bien c'est pas bien soyons guinéens il faut qu'on sache que la Guinée nous appartient tous nous ce que nous demandons que chaque personne chaque poste qu'ils vont nommer qu'ils nomment des personnes responsables des patriotes des gens qui aiment le pays c'est ça que nous voulons nous demandons tout simplement de faire la transparence sur tout ce que vous faites faites le dans le patriotisme les guinéens n'ont pas droit à l'erreur moi je dis à partir d'ici je remercie je félicite Tchernomo Nenembo je demande à tous les guinéens de l'adorer c'est un monsieur que nous devons tous adorer nous avons besoin des gens comme Tchernomo Nenembo beaucoup la guiné a besoin des gens comme ça aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sortent qui critiquent mais bientôt ça va finir ceux qui soutiennent Alpha Condé ne le font pas par conviction si vous regardez les vidéos les anciennes vidéos de Makanera de Monsieur Souma de beaucoup de dirigeants de cadres qui soutiennent Alpha Condé si vous regardez leurs vidéos les anciennes vidéos vous allez savoir que vous allez vous rendre compte que ça ça va finir bientôt parce que c'est à cause de leurs propres intérêts ils le font par intérêt personnel mais quand l'argent va finir ils ne vont plus être là aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas de raison à donner à Alpha Condé cette raison n'existe pas Alpha Condé a violé la constitution guinéenne Alpha Condé a tué des guinéens parce qu'il a forcé un troisième mandat il y a eu beaucoup de guinéens qui sont morts à cause de ça si vous pensez que si Alpha Condé avait présenté un autre candidat le EPG arc-en-ciel avait présenté un autre candidat mais on n'allait pas être là on n'allait pas être là vous savez si Alpha Condé avait accepté d'organiser le référendum avec les guinéens dans sa totalité avec un consensus on n'allait pas être là c'est pour cela il l'a fait à sa guise il l'a fait avec les gens qui ont accepté de l'accompagner ce sont ces gens-là qui l'ont vendu aujourd'hui ces gens-là disent RPG RPG mais ils ne le disent pas pour eux ils le disent encore pour leur intérêt quand aujourd'hui Macanera est en train de se de comment dirais-je de dire Alpha Condé, Alpha Condé libéral c'est parce que Macanera a vu dans le problème lequel il s'est mis Macanera sait qu'il a un sérieux problème donc il est en train de tenter voir s'il peut organiser s'il peut organiser les gens pour pouvoir se défendre avec le RPG mais ça ne marche pas Macanera c'est des gens qui sont foutus si c'est des gens comme ça le RPG c'est foutu, le RPG c'est décapité seul mais on vous a beaucoup avisé tout ce que vous avez fait à l'UFDG tout ce que le RPG arc-en-ciel le camp, même pas le RPG arc-en-ciel le régime d'Alpha Condé parce qu'il y a des gens qui sont du RPG qui n'étaient pas d'accord avec le régime il faut aussi qu'on le sache moi j'ai vu beaucoup de gens beaucoup d'RPG qui ont fait des vidéos qui n'étaient pas d'accord avec le régime même il y a une dame là qu'ils ont mis en prison parce que cette dame avait réclamé la vérité donc tout ce qui était contre le régime on les mettait en prison même si tu étais du RPG on te met en prison c'est pas bien moi je connais des gens, des RPGs qui n'étaient pas d'accord avec le régime parce que de la manière dont le régime avançait c'était pas bien il fallait pas accepter et beaucoup n'ont pas accepté aujourd'hui c'est le clan qui était avec Alpha Condé c'est eux qui sont en train de soutenir c'est un clan les autres ne sont pas d'accord donc moi ce que je vais conseiller à ceux qui veulent le RPG, ceux qui aiment encore le RPG organisez-vous sans ces vampires là parce que ces vampires là leur place, tout le monde le sait aujourd'hui ils sont interdits de sortir du territoire si vous dites aujourd'hui que vous voulez la personne qui a été interdite de voyager c'est la personne là qui va vous représenter c'est que vous êtes foutu à jamais c'est que le parti est foutu à jamais nous on ne peut pas nous faire croire au Père Noël nous on sait que, ni Diane, ni Macanera, ni Kassori Fofana, ni Tibou Kamara, ni comment dirais-je, je ne sais pas qui ceux-là, tous ceux-là, c'est fini nous on sait que ça c'est fini, c'est foutu ça on ne peut pas nous faire croire au Père Noël nous on sait que ceux-là ils ont été, leur passeport est confisqué ils ne peuvent même pas voyager à plus forte raison organiser ici des élections participer dans des élections donc maintenant il faut tout simplement s'asseoir et réfléchir et écouter les communiqués du CNRD mais c'est tout vous écoutez les communiqués vous voyez ce qui se passe vous analysez et puis c'est fini c'est pas la peine de se ridiculiser c'est pas la peine de se ridiculiser donc voilà, c'est ce que je voulais dire à tous ceux qui sont en train de d'écouter les mensonges les mensonges que vous écoutez là les manipulations là le lavage du cerveau qu'on vous a fait sincèrement c'est grave parce que la personne la personne la plus honnête aujourd'hui en matière de politique en République de Guinée vous ne pouvez pas trouver plus que celle d'Alain Diallo ça c'est la vérité celui qui veut l'entendre c'est bien celui qui ne veut pas l'entendre il ne veut pas la vérité c'est pour cela je vous ai bien dit ceux qui veulent tous ceux qui veulent écouter la vérité venez écouter parce que c'est la pure vérité c'est ça la vérité Celle d'Alain Diallo c'est la personne la plus propre écoutez moi bien ils ont tellement cherché des slogans pour celle d'Alain Diallo ils ont tellement marqué sur lui ils l'ont ils l'ont traité qu'il a vendu même l'avion Air Guinée tout ça pour lui pour comment dirais-je pour lui barrer la route il est le meilleur investisseur au Sénégal tout ça pour lui barrer la route il a volé la pourquoi Alpha Condé vous dit qu'il a St. Ludaline a volé l'argent des Guinéens il a fait 10 ans au pouvoir il n'a pas audité St. Ludaline Diallo pourquoi mais est-ce que vous avez besoin d'aller à l'école vous avez besoin d'aller à l'université pour s'asseoir vous seul et réfléchir dire pourquoi Alpha Condé nous a dit que St. Ludaline c'est un voleur il a fait ça il a fait ceci il a vendu Air Guinée il a investi au Sénégal des milliards pourquoi St. Ludaline Diallo jusqu'à présent Alpha Condé ne lui a pas audité alors que lui-même il était président de la république pendant deux mandats pendant deux mandats pourquoi écoutez attentivement réfléchissez tout simplement analysez vous-même vous allez savoir que vous êtes induit dans l'erreur on vous a menti on vous a manipulé on vous a lavé le cerveau c'est tout la personne en politique en république de Guinée la plus propre c'est St. Ludaline Diallo il n'y a pas de chose dedans c'est pas parce qu'il est peur que vous allez lui dire que non St. Ludaline d'abord c'est la personne à qui je crois que s'il prend le pouvoir aujourd'hui il sera là pour tous les Guinéans c'est la personne à qui je crois que il est capable de reconcilier tous les Guinéans c'est la personne à qui je crois que il est intelligent il a de l'expérience il est capable de mobiliser les Guinéans de reconcilier les Guinéans et de nous aider à avoir ce que la Guinée mérite les institutions fortes que les Guinéans méritent je suis sûr et certain que ce Ludaline Diallo va aider la Guinée à avoir ces institutions fortes que nous avons tous rêvé la justice que nous avons tous rêvé ce Ludaline Diallo va nous aider à avoir cette justice et moi je vais vous dire ici la vérité aujourd'hui il y a beaucoup aujourd'hui qui sont avec ce Ludaline demain ils vont dire qu'ils ne vont pas être avec ce Ludaline Diallo parce que tous ceux qui n'aiment pas la légalité demain ils ne vont plus être avec ce Ludaline Diallo parce que ce Ludaline Diallo c'est un homme qui aime la légalité la légitimité ce Ludaline Diallo c'est un légaliste c'est un libéral, c'est quelqu'un qui est c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est démocrate quelqu'un qui aime la liberté d'expression quelqu'un qui aime la légitimité c'est pour cela vous ne pouvez jamais le coller vous ne pouvez jamais lui induire à des erreurs parce que toujours il est dans la légalité Alpha Condé a fait 10 ans vous savez vous même pendant les campagnes Alpha Condé a arrêté des camions à la frontière soit disant que c'est Ludaline Diallo est en train de faire entrer des armes en République de Guinée mais vous le savez c'est archi faux tout ça c'est des mensonges ils ont arrêté les cadres du LFDG soit disant que voilà c'est pour des armes même le juge le procureur Sidi Souleymane Djaï lui-même tous les Guinéens ont écouté l'audio la conversation qu'il a eu à faire ces révélations là les Guinéens ont tout écouté donc maintenant en âme et conscience vous qui m'écoutez et vous qui êtes du RPG qui soutenez Alpha Condé en sachant toute cette vérité que je viens de vous dire est-ce qu'il n'est pas moment de s'asseoir et de réfléchir avant d'agir est-ce qu'il n'est pas moment de s'asseoir et de réfléchir longuement avant de continuer dans le mensonge tous ceux qui sont avec le régime d'Alpha Condé ils savaient qu'ils étaient dans le mensonge ils avaient tous des problèmes beaucoup parmi eux voulaient démissionner même Alpha Condé n'a pas voulu même Kassori Fofana voulait démissionner nous tous nous le savons mais Alpha Condé n'a pas voulu parce qu'ils étaient tous dans la merde mais nous le savons mais c'était clair ils étaient tous dans la merde mais pourquoi jusqu'à présent continuer dans le mensonge vous pensez que si c'est Ludalen Diallo avait vraiment pillé la richesse l'argent des Guinéans vous pensez que Alpha Condé allait lui tolérer avec toute la haine qu'Alpha Condé avait pour Saint Ludalen Diallo avant qu'il n'arrive au pouvoir parce qu'avant qu'Alpha Condé arrive au pouvoir il déjà avec Dadis Kamara son premier ennemi à la République de Guinée c'était Saint Ludalen tout simplement parce que Saint Ludalen Diallo mobilisait plus de monde que lui il voyait tout il ne voulait pas que Saint Ludalen Diallo soit candidat maintenant comment que lui avec l'aide qu'il a eue d'arriver au pouvoir même celui qui l'a aidé pour qu'il puisse prendre la victoire de Saint Ludalen Diallo en 2010 Sekouba Condé lui-même en personne Sekouba Condé a avoué que c'est Saint Ludalen Diallo qui avait gagné les élections mais écoutez écoutez il ne faut pas continuer dans le mensonge à un moment donné il faut arrêter on vous a menti tellement pendant 10 ans on vous a menti aujourd'hui tout simplement une seule raison vous permet de faire la prise de conscience qu'il vous faut pourquoi je vais encore continuer ce combat là qui est perdu alors que déjà c'est une constitution de la nation guinéenne qui a été déjà manipulée pour forcer ce troisième mandat là pourquoi je vais continuer à mentir pourquoi je vais continuer dans le mensonge pourquoi je vais continuer à traîner mon pays dans le mensonge dans la boue pourquoi je ne vais plus participer à ce mensonge là c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut moi si j'étais à votre place c'est ce que j'allais faire tout simplement parce qu'il faut que je réfléchis à un moment donné parce que je suis être humain si c'est Saint Ludalen Diallo qui était la place d'Alpha Condé moi j'allais me retirer j'allais plus continuer avec lui du moment qu'il voulait forcer le troisième mandat j'allais déjà me retirer beaucoup du RPG arc-en-ciel se sont retirés quand Alpha Condé a voulu se présenter pour une troisième fois beaucoup de cadres se sont retirés mais ils ne pouvaient pas parler parce qu'Alpha Condé les a interdits de parler parce qu'ils savaient que s'ils parlent ils risquent leur vie mais monsieur Gassama Diaby monsieur Gassama Diaby le ministre que vous connaissiez que vous avez tous connu voilà un monsieur qui n'a pas voulu voilà un monsieur qui a démissionné parce que tout simplement il a vu que Alpha Condé a perdu sa raison Alpha Condé était en train de faire quelque chose que lui il ne peut pas l'accompagner il a démissionné vous avez vu il y a eu beaucoup de cadres qui étaient avec Alpha Condé qui ont démissionné donc vous aujourd'hui vous n'êtes même pas cadres il y a des gens qui ne sont même pas cadres il y a des gens qui sont là tout simplement parce qu'on les donnait de l'argent tout simplement son Altesse bonsoir il y a des gens qui étaient là tout simplement parce qu'on les donnait de l'argent tout simplement ils continuent le combat parce qu'on les donne de l'argent tout simplement mais ça ça va finir ça ça va finir la Guinée ne va jamais libérer Alpha Condé c'est la justice qui fera son travail tous ceux qui pensent que Alpha Condé sera libéré ils se sont trompés tous ceux qui luttent pour la libération d'Alpha Condé ils se ridiculisent tous ceux qui vous disent qu'ils vont rassembler pour mobiliser le EPG c'est des gens qui vous trompent c'est des gens qui sont dans des pétrins il ne faut pas croire au Père Noël moi je sincèrement ça me fait pitié ça me fait pitié vous me faites pitié vous êtes des guinéens le pays là la Guinée nous appartient tous si Alpha Condé était avait un peu de raison vous pensez qu'il allait être dans la main des jeunes et que le peuple de Guinée s'assoie pour regarder si Alpha Condé était dans son deuxième mandat personne ne pouvait faire un coup d'état et réussir cela jamais de la vie si aujourd'hui le CNRD a fait ce coup d'état et ils ont réussi c'est parce que tout simplement le pouvoir d'Alpha Condé n'était pas légitime c'est pour cela ça a été un coup d'état tranquille ils ont fait ils sont partis prendre Alpha Condé dans sa chambre ils l'ont amené là où ils veulent et le peuple de Guinée a continué à travailler sans problème tout le monde est parti au marché est-ce que vous vous êtes en train de réfléchir vous avez entendu les premières déclarations de Macanera quand Alpha Condé ils l'ont pris Macanera déjà ses premières sorties c'était quoi ? il disait déjà que lui-même il avait averti Alpha Condé lui-même il disait à l'assemblée il n'était pas d'accord vous avez vu ? si aujourd'hui Macanera veut vous rassembler il vous trompe ? déjà les premiers jours il commençait à dire déjà que lui il avait avisé à l'assemblée même les députés ils sont au courant il a la bouche amère Macanera c'est du poison vous avez entendu ? vous avez écouté Kassori Fofana parler ? non ? docteur Djané vous l'avez vu parler ? non ? Thibou Kamara est-ce qu'il parle ? non ? mais tout le monde c'était Macanera c'est parce que c'était un griot lui il sait qu'il a perdu catégorie il a perdu tout la carrière politique qu'il avait il l'a perdu aujourd'hui si lui-même il dit lui-même il se contredise lui-même comment il peut dire aujourd'hui que Célodalé Diallo n'est pas proche du pouvoir alors que lui-même il est proche de la justice la justice lui guette et lui il est en train de s'égaler avec la personne qui est proche du pouvoir vous avez vu ? il ne faut pas écouter le mensonge il ne faut pas qu'on vous prenne comme des personnes qui ne réfléchissent pas il n'y a pas un seul cadre qui ont aidé Alpha Condé à faire le troisième mandat qui va pouvoir faire quelque chose pour le RPG il n'y en a pas moi simple simple guinéen qui fait des vidéos moi je vous le confirme simple une simple personne qui fait des vidéos qui suit l'actualité guinéenne je vous confirme qu'il n'y a aucun des cadres qui étaient proches d'Alpha Condé qui l'ont aidé à faire le troisième mandat qui vont pouvoir se présenter pour aider pour les élections personne moi ça je vous le confirme et il ne faut pas aller comment dirais-je loin pour le savoir et tout simplement il faut suivre l'actualité suivre les communiqués analyser à votre manière vous allez savoir tout il ne faut pas laisser que ceux-là vous manipulent ils sont en train de vous manipuler vous-même vous pouvez savoir que 10 ans au pouvoir d'Alpha Condé il n'a pas audité il n'a pas mis ses loudalins en prison il ne faut pas qu'il vous dise que c'est un voleur toi tu es président de la république tu sais qu'il y a le plus grand voleur du pays qui est là pourquoi tu ne le mets pas en prison pourquoi tu ne dis pas la justice de faire son travail pendant 10 ans alors que tu dis à tout le monde que c'est un grand voleur mais écoutez ne soyez pas si naïf quand même moi je veux que ça c'est pour cela je vous dis que je vais vous dire la vérité vous-même vous analysez ce que je vous dis vous allez savoir que je vous ai dit la vérité Alpha Condé ne peut pas savoir que le plus grand voleur de la république de Guinée c'est son ennemi c'est l'opposant le plus aimé en république de Guinée et lui-même il est en train de vous dire que c'est le plus grand voleur alors qu'il ne l'a pas mis en prison pendant 10 ans et vous vous continuez à croire ils font des montages des vidéos ils font des montages des vidéos pour détruire ce loup d'Alen Diallo et vous vous croyez à ça vous vous croyez à ça c'est pitoyable et c'est dommage c'est pas juste arrêtons de voir les Guinéens comme des des peuls ou des malinqués ou des soussous des forestiers arrêtons ça regardons les Guinéens comme des Guinéens regardons nous en face arrêtons sachons que Alpha Condé nous a instauré l'ethnocentrisme et ça c'est pas bien pour n'importe quelle nation et la personne qui mérite aujourd'hui tout pour rétablir tout ça en république de Guinée nous connaissons vraiment que la personne qui a lutté pour que la Guinée puisse retrouver sa liberté c'est loup d'Alen Diallo proprement mes frères il a lutté proprement sans arme il n'a jamais pensé à faire la guerre en république de Guinée jamais de la vie il a été toujours démocrate pourquoi on vous dit que ce monsieur là même si il voyage on vous dit que voilà il est parti vendre la Guinée il est parti faire ceci il est parti faire cela mais c'est pas possible c'est pas possible depuis une année presque Alpha c'est loup d'Alen Diallo veut voyager on lui a interdit de sortir en république de Guinée ils ont même confisqué son passeport pour ne pas qu'il voyage aujourd'hui il a la liberté de voyager il peut faire ce qu'il veut regardez comment la vie tourne aujourd'hui ceux qui l'interdisait de sortir ceux qui l'interdisait de sortir du pays aujourd'hui c'est eux qui ne peuvent pas voyager aujourd'hui ceux qui l'interdisait de sortir du pays ne peuvent pas voyager aujourd'hui aujourd'hui lui il sort il va voyager sincèrement il mérite vraiment tout le bonheur il mérite toute la confiance du Guinéan merci il mérite toute la confiance des Guinéans les Guinéans doivent donner la confiance à c'est loup d'Alen Diallo doivent avoir confiance à c'est loup d'Alen Diallo les Guinéans doivent respecter ce monsieur là ce monsieur là a tout fait pour nous montrer son patriotisme le patriotisme de c'est loup d'Alen Diallo aujourd'hui Fafaya bonjour ça va le patriotisme ça fait longtemps je ne te vois pas le patriotisme de c'est loup d'Alen Diallo c'est-à-dire ce n'est plus à prouver c'est loup d'Alen Diallo a montré à tous les Guinéans regardez il n'a jamais fui il est resté chez lui il est resté chez lui il est resté chez lui Alpha Condé avait dit qu'il allait fuir pour aller dans un consulat pour se réfugier c'est loup d'Alen Diallo n'a jamais fui donc sincèrement le monsieur là mérite tout le respect des Guinéans tout le respect et les Guinéens doivent savoir cela c'est pour cela que j'étais venu pour vous dire c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti